Salutations! La plupart d'entre vous, si vous êtes à visionner cette capsule-là, c'est parce que vous avez écouté l'émission qu'on a tournée ici, dans la région des Mille-Îles, sur le fleuve Saint-Laurent. Vous avez été à même de constater que les achigants sont bacailles, sont costauds. Ce secteur-là a la réputation d'être un des meilleurs secteurs du fleuve Saint-Laurent pour capturer des gros achigants. Il y a une certaine fréquence pour des poissons de 4-5 livres. On peut même aller dans de 6-7 livres jusqu'à 8 livres. Au niveau qualité de pêche, c'est très, très, très impressionnant. La beauté des lieux ici, dans ce secteur-là, qu'on appelle aussi Tarzan Islands, est très impressionnante. La qualité des résidences sur les îles, sur les berges, c'est juste wow! Même quand la pêche est un peu moins bonne, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. On ne peut pas passer une mauvaise journée. Pour ceux qui ne sont pas familiers ici avec le secteur, c'est Kingston, Gananoque, cette région-là. On parle d'environ 3 heures de Montréal. Ça dépend d'où partez et d'où vous venez ici précisément. On s'invient ici simplement par la 401. C'est très, très simple. Au niveau de l'hébergement, il y en a vraiment pour tous les budgets. Il y a des belles auberges de luxe. Il y a des hôtels, des motels, des campings, des petits chalets. Comme nous, on avait loué un petit chalet sur le bord de l'eau. C'est vraiment une question de goût et une question de budget. Au niveau des mises à l'eau, c'est très facile aussi. Il y a beaucoup de marinas tout le long du fleuve. Les petits campings, on leur rentre de mises à l'eau aussi. Fait que vraiment ici, il n'y a rien de compliqué. Une région à découvrir pour les amateurs de gros achigants à petite bouche, les mille îles sur le fleuve Saint-Rovain.